Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo à travers de laquelle je vais vous expliquer comment créer une liste déroulante. Alors, je vais vous montrer un cas pratique. Donc, imaginons que vous ayez une liste de personnes pour le travail. Par exemple, vous devez collecter les données de vos clients pour en faire une base de données. Et évidemment, ça prend du temps à l'encodage. Et pour aller plus vite, on peut créer ce qu'on appelle des listes déroulantes. Donc, je vous montre. Donc, la civilité, donc là, j'ai le choix entre madame et monsieur. En nom, je vais encoder simplement le nom. Je vais marquer, par exemple, je vais inventer Thirion, Luc. La localité, donc là, pareil, j'ai des clients qui sont en Europe. Donc, imaginons qu'ils habitent à Paris. Et le pays de Paris, c'est la France. Voilà, donc je n'ai plus qu'à sélectionner mes données. Et je gagne un temps dingue à encoder des données qui sont déjà pré-encodées via une liste déroulante. Alors, vous voyez que c'est relativement simple. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Alors, je vais prendre pour ce faire un nouveau fichier Excel. Voilà. Je prends un nouveau. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez. Donc, imaginons cette fois-ci que je travaille dans un hôtel et, donc, je vais mettre hôtel et j'ai, par exemple, des types de chambres. D'accord ? Donc, au niveau des types de chambres, on a, par exemple, des chambres single, des chambres doubles, des chambres doubles avec grand lié, etc. Et donc, j'aimerais faire apparaître mon type de chambres ici pour que je n'ai plus qu'à sélectionner mon texte et pour m'éviter de perdre du temps à l'encodage, éventuellement de faire une faute de frappe ou une faute de majuscule. Voilà. Bref. Alors, moi, je travaille dans ma feuille 1. Donc, je vais aller dans ma feuille 2. Donc, si vous n'avez pas de feuille 2, il vous suffit, en fait, de simplement appuyer sur insérer une feuille de calcul. Vous allez avoir une feuille de calcul supplémentaire. Donc, dans ma feuille 2, je vais agrandir l'affichage. Donc, dans ma feuille 2, par exemple, dans mon hôtel, je propose des chambres single. Je propose des chambres doubles avec grand lit. Je propose aussi des chambres doubles avec lit séparé. Vous savez, des lits d'une personne que vous mettez l'un à côté de l'autre. Donc, si ce n'est pas un couple. Je propose également des chambres avec trois lits séparés. Imaginons que ce soit des chambres pour des amis. Voilà. OK. Alors, par exemple, on imagine que la personne va prendre le petit déjeuner. Donc, je vais le noter. Petit déjeuner. On peut aussi avoir le buffet. Je vais mettre, par exemple, demi-pension, par exemple. Donc, je vais mettre les possibilités. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi dans l'eau l'inclusive. Voilà. Donc, imaginons qu'on veuille insérer ces données-là dans un fichier qu'on a préalablement créé. Donc, voilà. J'ai mes types de chambres. Là, je vais, par exemple, choix de repas, par exemple. Alors, type de chambre. Je suis dans ma cellule A4 et, par exemple, dans toutes ces cellules-là, je voudrais ma liste déroulante. Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Vous sélectionnez les cellules pour lesquelles vous voulez voir apparaître un menu déroulant. Donc, vous les sélectionnez. Vous allez ensuite dans l'onglet « Données » et dans « Données », vous avez un bouton qui s'appelle « Validation de données ». Alors, quand vous cliquez sur « Validation de données », vous avez en fait trois options. Et vous prenez la première. Vous prenez « Validation de données ». Vous avez une boîte de dialogue qui apparaît, qui s'appelle aussi « Validation de données ». Donc, là, c'est très simple pour s'y retrouver. Vous avez à l'intérieur trois intercalaires. C'est uniquement le premier qui va nous intéresser. C'est l'intercalaire « Options ». Alors, vous avez en dessous des critères de validation. Et Excel va vous demander d'autoriser soit tout ou des nombres entiers, des nombres décimaux, des listes, des dates, des heures, longueur du texte personnalisé. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la liste. La liste est un menu déroulant, tout simplement. Si on réfléchit bien, menu déroulant, c'est une liste. Et va s'activer en dessous la source. Donc, la source, en fait, il va vous demander d'aller rechercher dans votre fichier Excel, là où est encodé le texte que vous voulez voir apparaître sous forme de liste. Donc, vous avez tout au bout un petit carré bleu qui va vous permettre d'aller rechercher vos données. Donc, quand je vais cliquer dessus, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, la boîte de dialogue s'est rétrécie. Donc, là, maintenant, avec mon curseur, je vais aller dans ma feuille 2 puisque, si vous vous souvenez, c'est dans ma feuille 2 que j'ai encodé mes données. Et là, je vais sélectionner mes 4 cellules. Et vous voyez, en fait, qu'elles sont en train de clignoter. Et vous avez ici, donc, le chemin où j'ai pêché mes données. Donc, c'est dans la feuille 2 de la cellule A1 à la cellule A4. Et quand on est bon, on appuie sur Enter, tout simplement, sur le petit bouton bleu. C'est la même chose. Et vous retrouvez, en fait, votre boîte de dialogue qui s'agrandit. Une fois que c'est bon, vous validez par OK. Et donc, une fois que vous avez validé par OK, vous revenez... Enfin, Excel vous réaffiche la feuille 1 et vous remet en bleuté les cellules qui sont... Que vous aviez préalablement sélectionnées. Et pour lesquelles, maintenant, vous allez trouver sur la droite une petite flèche qui vous permet tout simplement de retrouver votre liste déroulante. Donc, là où vous avez encodé des choses. Là, je vais devoir agrandir ma colonne. Donc là, vous avez vos données. D'accord ? Donc, je vais répéter. Je vais faire pareil pour le choix des repas. Donc, souvenez-vous, pour le choix des repas, donc, les clients ont différentes formules à choisir. Donc, je sélectionne, donc, les cellules pour lesquelles je veux voir apparaître un menu déroulant. Je vais dans l'onglet Données. Et dans Données, j'ai un bouton qui m'intéresse et qui s'appelle Validation des données. Dans celui-ci, j'ai trois options. Je vais reprendre Validation de données. J'ai bien ma boîte de dialogue qui s'appelle Validation de données qui apparaît. Ensuite, je vais devoir faire une petite opération, c'est-à-dire que je vais devoir choisir Liste parmi le menu déroulant, tout simplement. Ensuite, j'ai la source qui s'active. Et là, je vais aller devoir cliquer dans la petite zone bleue qui est là et aller sélectionner, donc, les données que je vais voir apparaître dans mon menu déroulant. Donc, je sélectionne le texte. J'ai ici le chemin du texte, donc, c'est bien dans ma feuille 2, de la cellule B1 à la cellule B4. Donc, je suis bien dans ma feuille 2, donc, ça correspond à ce qui est en vidéo sur brillance. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc. Il y a un nom spécifique, c'est en vidéo sur brillance, je pense, je ne sais plus. En vrai. J'appuie sur Enter ou j'appuie sur le petit bouton bleu qui va tout simplement me référer à apparaître ma boîte de dialogue. J'appuie sur OK. Et puis ensuite, dans mon choix de repas, j'ai mes 4 possibilités de menu déroulant. Donc, si vous vous souvenez, j'avais que 4 options et les voici. Donc, vous voyez que c'est super simple de faire un menu déroulant. Ça vous permet de gagner du temps au niveau de l'encodage. Une fois que c'est encodé, c'est fixé. Et voilà, ça vous permet évidemment d'avoir un encodage qui est propre à condition évidemment d'avoir encodé préalablement les données sans faute d'orthographe, d'avoir bien mis la majuscule, etc. Donc, c'est un gain de temps inestimable lorsque vous devez faire de l'encodage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous servira dans vos prochains classeurs Excel. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. À bientôt, bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501